bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui une vidéo que vous m'avez réclamé durant le dernier live et y compris sur le discord de la chaîne si vous n'êtes pas encore sur ce discord vous avez le lien c'est le premier lien en description de cette vidéo n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce discord on y parle de rock on y parle d'infinity kingdoms on y parle d'infinite galaxy on y parle de tous les jeux auxquels vous jouez et pas seulement ceux pour lesquels je vous fais des vidéos donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce discord si vous avez des questions c'est le bon endroit pour les poser donc ce tombeau d'osiris ce que vous m'avez réclamé le voici il a été très très compliqué comme j'ai pu échanger avec certains d'entre vous c'est un tombeau pour lequel c'est le dernier qu'on a fait et c'est un tombeau pour lequel on a testé totalement une nouvelle stratégie de zéro on est reparti vraiment de rien donc beaucoup d'échanges en interne vous le voyez en plus on tombe contre les kickstar les kk sa qui sont qui étaient plutôt finaliste playoff de la ligue saison 3 côté anubis donc des clients très sérieux qui maîtrisent leur stratégie qui savent gérer les combats alors on a eu quelques doutes au démarrage puisque comme vous le voyez ils ont mis beaucoup de temps à ce tp autant regarder la masse rouge sur la minimap nous on est tous là eux sont du serveur 1600 plus 1686 si je dis pas de bêtises et n'ont pas tp immédiatement d'ailleurs vous remarquerez 1668 vous remarquerez l'équilibrage de lilith qui dit que non on va plus mettre des jeunes serveurs avec des vieux serveurs je suis désolé entre un serveur 1200 et un serveur 1600 je suis désolé pour pour lilith c'est peut-être kevin qui avait fait cette traduction mais en tout cas là pour les serveurs 1600 évidemment sauf migrants ils ne peuvent pas avoir les mêmes commandants que nous ils ne peuvent pas avoir des enobias ils ne peuvent pas avoir des sirius ou des nabucodonosor est difficile à dire celui là donc on peut pas avoir ces commandants là en face de nous donc excepté s'ils ont eu des migrants et même s'ils en ont eu quoi qu'il arrive c'est déjà assez inéquitable et on a déjà sur le papier un avantage un avantage assez sommaire puisque comme je voulais dire nouvelle stratégie et surtout c'est un gros client les caca et ça ils maîtrisent vraiment leur sujet donc ça allait être chaud pour ce tombeau vous allez le voir je vais vous faire une ellipse sur les premiers mouvements ça a été vraiment laborieux alors quand je vous dis ça a été laborieux c'est pas une critique de des leads ou de ce qu'ont la stratégie qui a été définie c'est que c'était une première fois cette stratégie et donc comme toute première stratégie ça a été très compliqué très compliqué en vocal très compliqué sur le terrain moi même même si j'avais posé énormément de questions en amont on avait eu beaucoup beaucoup d'échanges pour que chacun tienne son rôle moi même j'ai fait pas mal de petites erreurs qui ont été vraiment assez pour moi un pénalisant ça m'a pas permis d'être à mon maximum sur ce tombeau là et je pense que bien d'autres l'ont été on a d'ailleurs eu un débrief en vocal par la suite on va avoir un débrief long par mail pour améliorer cette stratégie mais il n'y a pas le choix vu nos prétentions en ligue aux iris saison 4 on est obligé de faire des tests poussés de nouvelles stratégies cette stratégie est quand même héritée du fait qu'on a fait pas mal de tombeaux d'entraînement donc on a vraiment fait notre max pour avoir quelque chose de carré et les leads ont travaillé le sujet même si comme vous allez le voir ça a été très compliqué alors on se déplace sur des zones où on n'a pas l'habitude d'aller dès le départ il faut savoir qu'en plus il ya des nouveautés suite au patch on va pouvoir tp même si on a des troupes dehors à présent ce qui n'était pas le cas avant donc ça change aussi en termes de stratégie en plus un des bâtiments que quand on les prend pour pour la deuxième fois ou la troisième fois sauf la première fois évidemment et bien ça met deux minutes à être pris et pas trois minutes on voit on a un rallye alors il y a un petit bug voyez c'est Attila Takeda et quand on dézoome c'est Mina donc on le voit on a un rallye qui fonce sur leur obélisque pour le coup je peux vous le dire là ce n'est pas un fake rallye qu'on a envoyé ça dépend des fois mais là on a envoyé un vrai rallye des deux côtés sur leur obélisque donc grosse phase de pression dès le début en termes de bâtiment ils ont pris leurs bâtiments le ils ont pris plus de bâtiment donc leurs cinq bâtiments plus vite que nous mais nous on a pris nos premiers bâtiments avant eux c'est pour ça qu'on a déjà 89 points et eux ont zéro voilà parce qu'on a pris notre premier notre premier bâtiment avant eux bon à ce stade de la partie c'est un détail ils sont très bien déployés ils ont leurs cinq structures on a nos cinq structures ils n'ont pas lancé de rallye sur nous pour le moment on est les seuls à attaquer pour leur mettre la pression et on se déplace massivement en force et en groupe un vers les différentes structures déjà les nôtres lorsqu'elles vont être libres pour pouvoir les récupérer puis après les leurs moi je vais pouvoir tp je fais partie de ceux qui doivent tp dans les premières vagues donc je tp je cherche une place un petit peu important de bien se placer surtout en ce début de partie où il y a pas mal de troupes partout donc je me tp comme ça je vais pouvoir renforcer les premiers rallye que ce soit des rallye cavalerie archer ou infanterie mais pour le coup on lance pas de rallye infanterie là durant cette partie au tout départ donc on attaque on top leur obélisque est ce qu'on va réussir à le drop ou pas on va le voir on se retrouve là au moment où on a pris notre hôtel du désert enfin on a pris leur hôtel du désert pardon et on est à 3 minutes 30 du premier obélisque du premier pop dark osiris donc forcément on va devoir se déplacer on vient de le prendre on le renforce il n'y a personne donc on se dit tiens où sont-ils tous du côté des kickstaps puisqu'ils sont quand même réputés être balèzes on a mille points d'avance et on se dirige massivement tranquillement après avoir pris leur structure pour l'instant la stratégie se déroule bien on se dirige tranquillement vers le centre alors quand je dis la stratégie se déroule bien il y a énormément de questions sur le vocal sur où se positionner faire quoi et le lead est serein le lead rassure le lead nous dit en boucle que a raison que c'est la première fois qu'on teste cette stratégie donc c'est normal qu'on fasse des erreurs c'est normal qu'il y ait des adaptations à faire et on les fera au fur et à mesure de la partie et si besoin on débriefera aussi à la fin ce qu'on a fait d'ailleurs donc on se dirige vers le centre on le voit les kickstaps sont déjà là au centre ils sont pas en force au centre ils sont pas beaucoup d'ailleurs ils sont en murderball mais ils sont pas tant que ça quand on arrive par leur côté en général même presque tout le temps c'est bon signe quand on arrive à 2.30 qu'on est en force de l'autre côté si de l'autre côté en face de notre côté donc on est aussi en force normalement c'est que ça va bien se passer pour nous et on devrait réussir à prendre ce tombeau on va le voir assez rapidement on se dirige nous de ce côté là en revanche de l'autre côté en face ils ne se dirigent pas vous le voyez en termes de bâtiment on a beau avoir pris leur hôtel du désert ils ont pris notre hôtel aussi au nord ou à droite comme vous le voyez sur la minimap donc en termes de bâtiment on est vraiment équivalent et tout va se jouer en ce début de partie sur la prise de ce premier arc celui qui va réussir à le prendre va prendre un avantage certain sur la suite de la partie déjà un avantage psychologique puisqu'il va avoir près de 4000 points d'avance et en plus il va marquer les esprits et le territoire sur la victoire finale donc on se dirige vous le voyez on se met on se regroupe et une fois qu'on en groupe on va pas attendre qu'il soit vraiment massif et on attaque nous aussi mais question qui se pose tout de suite sur le vocal où sont tous nos joueurs où sont toutes les troupes sachant que normalement on est censé avoir tous au moins une troupe de libre on devrait être beaucoup plus au centre ce qui n'est pas le cas vous le voyez au niveau des commandants ce que je vous disais on a alors là il y a ma fenêtre pour les rallies mais on a un Sirius nous on n'en voit pas enfin moi j'en ai pas vu de Sirius en face autant j'ai vu du Zenobia autant je n'ai pas vu ni de Sirius ni de Nabucodonosor peut-être il y en avait et je n'ai pas fait attention on reverra ça durant ce record mais en tout cas je n'en ai pas vu mais il y avait bien au moins une Zenobia qu'on a vu au niveau des bâtiments on se dit vu qu'ils sont regardés ils sont quand même plus que nous au final au centre ils sont plus en force que nous et on se dit vu le nombre qu'ils sont au centre on va peut-être avoir moins de pression sur les bâtiments ce qui n'est pas le cas regardez on a deux de nos bâtiments qui clignotent ils viennent de nous reprendre leur hôtel du désert donc on l'a pas tenu longtemps on a plus que 600 points d'avance donc là c'est pas le moment de faiblir c'est le moment où clairement on doit prendre cette arpe le poser et commencer à dérouler notre stratégie mais regardez au sud notre hôtel de la vie est tombé donc la pression continue ils ont deux bâtiments d'avance nous on a beau continuer d'attaquer leur obélisque ils ont deux bâtiments d'avance sur nous et ça c'est pas bon signe en début de partie sachant que le maintien des bâtiments est quand même notre force l'arc pop dans 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde à présent il pop, il est neutre qui va réussir à le prendre et l'emmener ils sont quand même mieux positionnés que nous et plus en force donc là moi je continue de remplir les rallies je remplis avec des commandants quelconques ce qui compte c'est les troupes et vous le voyez regardez là c'est eux qui ont mis la main sur le tombeau ils le prennent mais c'est normal regardez là on le voit bien c'est bleu ils sont beaucoup plus nombreux que nous sur le centre donc forcément ils prennent l'avantage ils prennent ce tombeau et ils se barrent tranquillement donc là je vous cacherai pas que ça commence à discuter sérieusement sur notre vocal sur cette nouvelle stratégie qui fait quoi et la plus grosse question qui revienne c'est où sont tous nos troupes où sont tous nos joueurs et là en fait c'est clairement dû à l'inexpérience de la stratégie et pas l'inexpérience d'arc puisqu'il y a que des joueurs expérimentés l'inexpérience de la stratégie fait que forcément les joueurs se dispersent car leur rôle n'est pas bien cerné de l'autre côté même s'ils sont en force au centre ils arrivent à avancer sur nos bâtiments ils nous prennent au nord notre sanctuaire de la guerre donc clairement on est en mauvaise posture au sud ils se débrouillent mieux que nous puisqu'ils ont perdu l'hôtel de la vie mais ils ont pris leur hôtel je crois que c'est l'hôtel du ciel qu'ils l'auront pris donc vraiment au sud ça tient mieux que nous au nord on est en grosse galère et ce tombeau continue d'avancer récupéré par les bleus et avance vers leur avant poste pas de surprise là le premier arc va être pour les bleus pour les kickstar et ils vont faire la première différence ils ont plus de bâtiments que nous ils sont plus forts que nous sur les bâtiments et ils nous ont pris le premier tombeau donc là autant vous dire que c'est chaud 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 je vous fais une nouvelle élipse on se retrouve donc un petit peu plus tard dans ce tombeau on se retrouve à 1.28 du pop du deuxième arc ils ont 5000 points d'avance ils gèrent sur les bâtiments même si on a réussi à redresser la situation avec un bâtiment de plus que vous le voyez ils ont creusé l'écart et il n'y a pas de mystère soit on le prend on le pose soit normalement on a perdu donc quoi qu'on fasse ça serait vraiment sauf s'il s'effondrait totalement mais il n'y a pas le choix il nous faut absolument ce tombeau donc on doit l'avoir cet arc et on va tout faire pour l'avoir on se réunit bien en murder ball ils sont encore mieux positionnés que nous puisque c'est eux qui sont devant l'arc donc ils vont réussir à le prendre tranquillement si on n'arrive pas à les bouger de cette ligne là ça pop dans 41 secondes on n'a toujours pas engagé le combat ça sent très bon pour eux en tout cas pour ce deuxième tombeau et ce début d'arc of osiris 30 secondes il faut vraiment là qu'on passe la seconde si on veut une chance d'avoir une chance de le ramasser il va falloir bruner de l'autre côté on continue de leur mettre la pression sur leur bâtiment on rallie en boucle leur bâtiment on claque nos skills aussi en boucle pour essayer de les bouger vous le voyez on tient à ce stade là on est à 30 minutes 31 minutes 19 on est à 1000 parties on arrive à tenir à présent les bâtiments l'écart est que de 4000 points donc 4000 points c'est un arc si on arrive à l'avoir et à aller le poser on revient dans la partie et tout restera à refaire pour les kickstar et tout reste à faire pour nous pour prendre davantage et gagner ce tombeau on continue de rallye regardez leur obélisque voilà et pas loin de tomber là pour le coup sur notre Attila on va le voir on continue de bourriner ça bourrine au sud aussi sur les obélisques on avance bien et là par rapport à tout à l'heure vous voyez la différence on est là en force on est plus nombreux qu'eux donc forcément vous le voyez on vient de ramasser ce tombeau il n'y avait pas le choix soit on le ramasse et on essaye de le ramener chez nous soit c'est perdu et autant rentrer à la maison donc on continue on est en dessous des 4000 points d'écart c'est parfait pour nous vous le voyez je vous le disais il a failli tomber ils ont vu qu'il manquait pas grand chose pour que leur obélisque tombe donc forcément ils doivent se concentrer pour le défendre et tant qu'ils sont là dessus et bien ils sont pas sur nous et comme ils sont pas sur nous on est plutôt détente donc ça va être laborieux mais on va réussir à les décimer et à ramener ce tombeau par chez nous en terme de bâtiment vous le voyez on est de nouveau à égalité on va ramener ce tombeau par chez nous et ça va nous permettre de re-rentrer dans la partie pour cette cette fin de partie ce qu'on va faire comme je vous ai déjà fait je vais vous accélérer la fin du tombeau plutôt vous faire des ellipses ça sera plus parlant pour vous pour que vous voyez bien comment s'est déroulé toute cette fin de partie vitesse 300% vous commencez à en avoir l'habitude à présent on est à 2,50 du prochain tombeau vous le voyez en score très serré ils ont moins de 1000 points d'avance en bâtiment c'est très serré et effectivement aussi puisque on a un bâtiment du côté nord mais ils en ont perdu un du côté sud donc tout est serré mais on a leurs obélisques des deux côtés on a pris l'obélisque donc on a l'avantage au bâtiment ce qui va nous permettre de revenir au score sur les structures et là cet arc va aussi être l'arc de la victoire celui qui prend cet arc prend une option sur la victoire il va pas forcément gagner mais en tout cas il aura 90% de chance de gagner vous le voyez l'obélisque qu'on leur a pris on l'a bien tenu au sud il y a Djala et Tic qui ont pu TP et donc qui matraquent leur obélisque aussi donc vraiment de leur côté on leur fait très mal sur ces positions là mais eux sur les bâtiments nous font trop mal vous voyez très grosse bataille au centre personne ne voulait le lâcher puisque tout le monde savait que c'était probablement l'arc qui allait décider du roi l'arc du faiseur de roi qui va décider qui aura la victoire finale donc ça se bat longtemps au centre contrairement aux autres arcs on a continué de renforcer le centre et on ne s'est pas dirigé sur les structures ce qui nous a pénalisé puisque comme vous allez le voir vous le voyez notre sanctuaire de la guerre clignote et notre sanctuaire de la guerre va tomber alors moi je remplis en plus les rallies en boucle pour être sûr qu'on attaque et qu'on leur maintienne la pression jusqu'au bout et j'envoie aussi des troupes au centre pour renforcer on a réussi à le prendre on se dirige difficilement vers notre sanctuaire de la guerre on défend notre hôtel du ciel c'est très très tendu cette phase là vous le voyez même si on est en 300% de vitesse on est très statique sur le centre au niveau de ce tombeau là je fais demi-tour pour essayer d'aller défendre et soutenir notre sanctuaire de la guerre mais c'est très très difficile vous le voyez sur les bâtiments c'est très équitable eux-mêmes arrivent pour essayer de stopper le porteur du tombeau donc évidemment on le défend puisque sur ce troisième tombeau et vu qu'on perd sur les bâtiments on va essayer de le temporiser on fait de la capture de tombeau on est kiff kiff en points on a moins de 1000 points d'avance ils ont un tout petit peu d'avance tout de même on a les plus grandes difficultés à maintenir nos bâtiments donc la stratégie de garder captif ce troisième tombeau ne pas le poser et le poser qu'à la fin va nous permettre de ne pas nous disperser au centre nous reconcentrer sur nos bâtiments et bien les défendre on a perdu notre sanctuaire de la guerre une nouvelle fois c'est vraiment ça qui a été pénalisant pour nous au nord notre incapacité à tenir nos bâtiments donc on le voit là on retourne à l'assaut enfin comme vous voyez que c'est moi mon pelage qui était en leader le lead a dû sortir puisque c'était pas moi qui étais en leader j'ai mis mon pelage en plus pour remplir le rallye j'ai mis n'importe quel commandant il faudra peut-être revoir ça qui envoie quel commandant en tout cas une règle a été très définie a été définie immédiatement le rallye leader ne sort jamais d'un bâtiment sans donner le lead à une troupe qui tient la route donc c'est assez simple comme consigne qu'on a donné c'est évident car ça nous a joué des tours c'est pas la première fois où une troupe qui ne devait pas être lead s'est retrouvé lead là je l'ai vu j'ai pu switcher mais on a quand même au final perdu le bâtiment alors est-ce que c'est dû à ça je ne sais pas mais c'est quand même dû à une série d'erreurs individuelles y compris les miennes mais celles de tout le monde plus largement notre sanctuaire de la guerre on l'a perdu en boucle on a vraiment galéré dessus vous le voyez au score ils ont 1500 d'avance et ça monte ça passe à 1600 leur avance s'agrandit elle s'agrandit vraiment au fil des minutes parce qu'ils sont plus forts que nous sur la prise de bâtiment et ce n'est pas sûr que finalement la pose de ce tombeau on l'a pas encore posé la pose de ce tombeau ce n'est pas sûr que ça suffise alors pourquoi on l'a pas posé pour le moment même s'il reste 8 minutes 30 parce que même en 8 minutes 30 peut-être on ne sait jamais qu'ils peuvent être capables de le prendre et le poser donc on va attendre pour être confort et le poser que vers la fin et voir la différence regardez ils ont pratiquement 2500 points d'avance c'est très très chaud les bâtiments on arrive à prendre leur hôtel de notre côté au nord mais on n'arrive pas à défendre notre sanctuaire de la guerre on fait que de le perdre c'est vraiment la loose en revanche on arrive à bien reprendre et attaquer leur obélisque pour à chaque fois les disperser et faire qu'ils doivent revenir en arrière même à la fin leur obélisque ils nous l'ont laissé du côté nord ils ne l'attaquaient même plus ils nous le laissaient en prise ils ont été généreux là dessus je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas essayé de le reprendre peut-être pour se focaliser ailleurs presque 3000 points d'avance donc là on commence à être très très chaud on est à 6 minutes de la fin 3000 points d'avance la pose du tombeau va être serrée il suffit qu'ils aient beaucoup de farmeurs parce que je vous le rappelle le nombre de points en farming a été diminué et on perdrait pour cette nouvelle stratégie vraiment l'un des faits marquants qui nous a grandement pénalisé c'est vraiment le fait qu'on n'avait jamais testé cette stratégie auparavant donc forcément ça nous pénalise dans notre organisation on le voit on galère on attaque on attaque ce sanctuaire de la guerre on le défend on le re-remplit mais on a eu les plus grandes peines du monde à le maintenir alors que d'habitude on est ultra solide on a posé le tombeau on est à 4 minutes de la fin et regardez on est repassé devant on a 500 points d'avance alors 500 points c'est pas grand chose du tout c'est vraiment très faible 500 points ça augmente donc on est plutôt dans le bon sens 700 points donc ça va on est serein tout va jouer sur le farming est-ce qu'ils vont avoir de nombreux farmeurs ou pas encore une fois même si ça a moins de points sur les bâtiments on va réussir à se tenir c'est pas en 2.45 qui vont refaire leur écart donc nous on se tient on est équivalent on a égalité parfaite en nombre de bâtiments possédés des deux côtés alors que eux sont en train de swarm notre sanctuaire de la guerre c'est chaud il reste 1 minute 50 on a moins de 1000 points d'avance tout va se jouer sur ces deux dernières minutes je peux vous dire qu'il y avait énormément de pression en vocal ça se resserre l'écart se resserre ils doivent tous rentrer des farms puisqu'on était tombé là jusqu'à 500 points d'écart et on le voit à 54 secondes là c'est quasi bon on a quasi gagné sauf encore une fois méga surprise sur le farm 30 secondes de la fin on a 800 points d'avance 700 points d'avance 800 points d'avance ça navigue entre les deux et vous allez voir le score final les scores à présent n'ont plus bougé on a gagné et c'est Jala pourquoi Jala est premier au score car comme il a TP il s'est fait swarm de ouf et donc il a fait un score de ouf et vous le voyez regardez unité soignée 5 millions ils ont soigné très très lourdement très massivement 5 millions de soins c'est énorme on n'a pas soigné pour le coup ça a été tendu ils sont devant en occupation ils sont devant en provision et la différence a été les deux tombeaux puisqu'on a 7500 en tombeaux ils ont 3000 donc comme je vous le disais un arc laborieux très très compliqué je suis content de mon score 154 000 je suis troisième mais ça a été vraiment très compliqué mais je vous le partage quand même même si parfois on est dans la difficulté comme celui-là c'est là qu'on apprend le plus voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus c'est un rock